Générique 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 Bonjour Capitaine Salut Bonjour Jérémy Salut Esther Hello Richard Bonjour Colin Salut Esther Bonjour Sonia Bonjour Sonia Bonjour Esther Cuisiné Diverses spécialités Gastronomique Gastronomie tu fais ? Diverses spécialités On peut aller Des plats du Pays Basque De l'Aveyron Des tribunes terroirs On a pris un peu de snacks Des pizzerias Toutes ces choses Un peu ici et tout Même French On va juste voir la malouche Comment ça se cassait On coupait vraiment les légumes Désolé à tous ceux qui travaillent chez French Monsieur le Oh mais ils sont au courant Je m'occupe de ma petite femme Oui De ma petite chatte C'est pas la même chose Ah pas l'autre quoi D'accord Ok ok Tout va bien Et donc Et tu fais quoi comme métier Comme métier Je n'ai pas de métier précis Je travaille en intérim Ouais Ce qui me permet voilà De pouvoir Jongler entre les périodes de boulot Et les dates qui tombent Suivant le moment où elles tombent Moi j'ai eu toute une carrière de commercial A travailler pour des patrons etc Et ça m'allait pas trop Voilà Et à un moment donné Je me suis dit bon C'est bien J'ai travaillé pendant quelques années Donc j'ai le droit à quelque chose Qui s'appelle du chômage En 1700 et quelques Ça n'existait pas Donc Dieu bénisse le 21ème siècle Ça existe Et du coup J'ai deux ans de chômage devant moi Et j'en ai profité Pour monter ma petite affaire De booker Déjà je fais plein de choses En dehors du groupe Enfin C'est difficile Enfin c'est difficile En même temps c'est un choix quoi Je fais beaucoup d'activités Enfin j'ai le boulot déjà Le boulot qui me prend La semaine Le week-end les concerts Les répètes Et à côté de ça Je fais du théâtre Je fais Je suis dans plusieurs assos J'organise des événements Tout ça Et du coup c'est Mais bon Ça me plait Je ne sais pas rester sans rien faire Donc Moi j'aimerais bien être un pirate A 100% tout le temps Malheureusement C'est un peu compliqué aujourd'hui Après J'ai quand même un lien Avec la piraterie Parce que je suis Informaticien Donc Il y a un petit côté pirate Hacking Même si je touche pas du tout à ça Bah écoute à la base Je suis archéologue Donc ça n'a rien à voir avec tout ça Parce que j'adore l'histoire Et du coup forcément Les pirates Enfin voilà J'ai toujours adoré Toutes les périodes du passé Je préfère le passé à l'avenir Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà Dans la vie Aujourd'hui Bah je suis effectivement Un peu tout ça Je suis costumière Musicienne Un gisson un peu Danseuse un peu Assistante fauconnière un peu Enfin Un mélange de plein de Plein de pratiques artistiques Super chouettes Je suis intermittente du spectacle quoi Et en fait C'est devenu mon métier Alors qu'avant C'était une passion A l'époque où j'étais juste Ingénieure d'informatique Ton meilleur concert ? Ouf Alors il y en a eu pas mal Le meilleur de meilleurs Bah il y a le plus beau festival Et le plus beau concert Le meilleur festival qu'on ait fait Où là j'ai vraiment Des gros gros souvenirs géniaux C'est C'est à l'Autumnum en Allemagne Vraiment ça c'était mortel On a joué avec les plus grands C'est ça aussi Qui est Faune Suicide Commando Irdoras Tout ça on a joué vraiment Avec des gens Des gens connus Et aimables Comme c'est pas possible Donc ça j'en garde un excellent Un excellent souvenir Mais je pense que Le meilleur souvenir Que je puisse avoir de scène C'était après les Tagada Jones Sur un festival en Bretagne Où à un moment donné Sur une chanson Le public s'est séparé en deux Sans qu'on leur demande rien Il s'est rentré dans la gueule Comme ça Au moment où ça partait Ou ça partait en saturé Et ils sont tous rentrés dans le nard Et quand t'es sur scène Que t'as pas l'habitude de voir ça Et puis surtout que c'était le public Des Tagada Jones Donc il y avait du monde Et du monde assez alcoolisé Et tout ça Et putain On voit ça en face Bah t'as l'impression De te prendre 2-3 orgasmes Dans la tronche quoi Il y a eu la Belgique Il y a deux ans Ça va faire deux ans Oui c'était au printemps 2016 C'était quand même une superbe date Qu'est-ce qu'il y a eu aussi L'Italie C'était quand même de belles dates aussi Oui Euh... Euh... Ah oui Si 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 Euh... Euh... Le public breton est quand même formidable Meilleur concert Euh... Sur scène C'était excellent quoi Au concert d'Afrique J'avais la rage quoi Et puis on a eu un retour public fantastique Il y avait un public de punk Donc c'était vraiment énorme Et puis de partager l'affiche avec Tagada Jones C'était tellement cool Le meilleur moment Bah... Le meilleur moment C'est quand je suis sur scène avec eux Mais du coup Bah... Je crois que mon meilleur moment Du coup le plus fort C'était euh... Le vendredi soir à l'automune en Allemagne Ma première vraie scène Ou... Ou euh... Parce que à Lorient en fait C'était ma première... Ma première fois avec Barbara O'Rome Mais c'était pas une vraie scène C'était gentiller A l'automune T'es en Allemagne Dans un des plus grands festivals Pagen und Gott Avec des grands groupes Qui sont à côté de toi Que t'admire Et... Et toi t'es là sur scène Avec eux Et tu prends ton pied Musicalement parlant Tu prends ton pied Parce que... Parce que juste t'es avec eux Et c'est trop cool Parce que tu joues des morceaux trop cool Sur un instrument trop cool Dans un festival trop cool Et en Allemagne Voilà... C'est trop cool Ouais j'aime bien dire quoi Et bah le meilleur concert justement C'est euh... La Japan Geek Touche C'est un truc... C'est... C'est un événement Où il y a des youtubeurs Et... Ouais Il y a des stands de manga Il y a des bornes arcade jeux vidéo Ah oui certain Il y a... La DeLorean On fait une exposition comme ça Et plein de gens costumés en Pikachu Avec des free hugs Ça fait... Le monde du gaming Enfin du geek tout coup quoi Un peu ce... C'est euh... Qu'on appelle ça... Des quinze à trente ans là... Un peu... Ce monde là... Et la quale public a... Crié un à demain et une autre C'est la première fois que j'ai fait tomber à Lambeau Parce que... Je me attendais... Enfin je fais un peu l'ancheur Mais là... Ouais ça te fera au trip Là j'ai dit... Waouh... Mais je veux... Ça c'est... Tous les salaires du monde... Moi je fais juste ça Je demande pas d'avoir un million d'euros sur le compte Dans l'ensemble je prends du plaisir à chaque fois et... Même quand tu adossais un mur avec les coudes dans le mur pour jouer C'est l'exemple que je t'ai donné l'autre jour voilà C'est vraiment ce genre de concert où c'est... C'est pas évident parce que... Quand t'es à cinq sur une scène de... Je sais pas combien il y a de mètres carrés La scène du philo-chart mais c'est vraiment petit Ouais j'étais contre le mur, les coudes collés au mur Je jouais comme ça comme je pouvais Et du coup tu prends beaucoup moins de plaisir Et puis tu fais beaucoup plus de pain aussi Mon pire concert... Mon pire moment... Bah mes pires moments à moi en général C'est quand je suis sur scène et que j'entends pas ce que je joue Parce que c'est dur des fois Au milieu de tous ces instruments De repérer où est la vielle et qu'est-ce que je suis en train de jouer Qu'est-ce que mes doigts sont en train de faire Du coup c'est pas vraiment le pire concert C'est juste le pire moment sur scène Et ça m'est malheureusement arrivé plusieurs fois Où c'est un peu dur Je crois que c'était la première fois D'ailleurs la première fois ça m'est arrivé Bah je crois que du coup c'était là où c'était le plus dur C'était à Lorient C'était mon premier concert avec eux Et je m'entendais pas du tout Donc déjà première fois avec eux Et on entend pas ce qu'on fait Et bah ouais je crois que c'était le plus grand moment de solitude que j'ai eu sur scène Ce serait la finale de l'Emerganza Du festival de l'Emerganza Un contest En fait on avait qu'un an, un an et demi avec les Barbaro-Roms Et on s'est dit bon on va faire des contests etc Et on s'attendait pas, c'était un truc qu'on allait jouer Plus on gravissait les échelons Plus on allait jouer dans des belles salles Et le final c'était au bikini Au bikini la salle où j'ai vu Soulfly J'ai vu MC Sumti J'ai vu Apocalyptica Le truc c'est qu'on était 8 groupes à devoir faire les balances Et que les Barbaro-Roms On a rattrapé le retard de toutes les balances Qu'il y avait eu jusqu'à présent Donc résultat des courses Personne n'entendait la batterie sur scène A partir du moment où t'entends pas la batterie sur scène C'est même pas la peine de faire un concert Il y a un Belgique au Cornwall Là c'était pas terrible au niveau public Après avec les patrons Les gens en dehors du concert Tout ça s'est très bien passé Il y a que le concert On avait pas de place, personne n'a bougé En même temps on avait une numérette devant nous La cave en bas Je pense à la pire condition Mais je peux pas lui dire que c'est le pire Parce que là on a appris dans le local Qu'on pouvait se passer les choses Et continuer à chanter Il y a toujours du positif à tirer de tout ça Mais voilà je pense que c'est les pires conditions Je pense à la finale Emergenza au Bikini de Toulouse Et donc dommage Bikini, deuxième scène toulousaine Je t'appelle le Zénith Mais voilà les conditions N'étaient pas avec nous Entre des balances qui ont été expédiées A peine 10 minutes pour 5 musiciens Ca le fait pas Ca le fait pas Suite des retours qui ont été battlés Donc on s'entendait pas les uns les autres sur scène Du coup vous avez un peu mal joué ? Ca vous arrive ? Ca arrive oui Ca arrive Richard blague de merde Bah c'est le papier quoi Vieux machin Richard et ses blagues des fois pas marrantes mais bon Bah il est fatigué Il va te sortir un jeu de motou pour lui C'est pas toujours facile pour lui mais bon c'est vrai que quand t'arrives à 40 ans Tu commences à... salut ça va ? Jérémy lui c'est le bavard du groupe quoi Jérémy moi j'adore son odeur Donc déjà de base c'est un bassiste quoi Donc euh... On va dire le mec distingué quoi Il arrive, on sait qu'il est là Tout le monde a quelque chose contre les bassistes C'est des morphes de mouettes mycosées Il est bassiste, il est petit C'est son odeur à lui Il parle trop Ouais pour un capitaine qui a peur des navires, de l'eau, des bagarres, qu'il fait peur de tout ça Il n'a aucune phobie, il a une confiance en lui qui est irréprochable L'espèce de déjection de scarabée bougier Il n'y a pas beaucoup à tacler quoi Parce que... A part qu'il soit un peu schizo quoi Pas aimer la bagarre pour un pirate hein Pas aimer vomir Non mais... Non mais oh Il part des fois dans des tripes Enfin... Ça ne prévient pas quoi Il part... Tu te dis mais... WAH ! Toso, les deux, les deux grands font l'affaire Ils ont une confiance en eux qui est hallucinante Ils savent vraiment le talent qu'ils ont entre les mains Je vais même pas cracher sur Sonia Ah oui Mais je cracherai jamais sur Sonia L'air de go et l'âme galeux Le tombeur Ouais Ouais Et... Depuis toujours, je le connais depuis 20 ans Coucou Et ça a toujours été ça Ils sont toutes folles de lui hein Bah ouais mais qu'est-ce que tu veux quand t'es né comme ça ? Eh Coucou, ouais... Il parle toujours de... De sa frustration de son petit sexe là C'est son truc quoi Il... 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 Il repère... Il repère... Dans la soirée... Du coup j'ose pas lui montrer le mien Parce que moi je voudrais pas qu'il le babuise encore plus D'ailleurs j'ai le gland qui me gratte là Hahahaha Oui Colin, tête en l'air Ça c'est... Mais moi il me fait tellement rire avec sa tête en l'air Il campe Donc lui on va l'appeler Monsieur Rotard Des fois oublier de dire au revoir sa chérie Sa chérie qui pète les vols Bon faut savoir qu'on a un gros dans le groupe Il s'appelle Colin, il est au santé Il a beaucoup de mal à être ponctuel Cette bande de rats de cal Il pince à dix mille trucs Parce qu'il fait dix mille trucs dans sa vie d'ailleurs Hahahaha Alors je veux dire une grosse casserole, un truc que personne ne sait, et ben en fait les barbares en rhum, c'est des pirates hein, mais putain ils ont un très grand cœur, ils sont trop craquants, trop choupin, pour reprendre sans mot, ils sont trop choupin, je vous confie. Sous-titrage ST' 501